8 septembre 2018, Francfort. Après des heures de pourparlers, le ministre des Affaires étrangères est enfin parvenu à un accord avec son homologue allemand. En échange de la Rhénanie, l'Allemagne recevra des investissements pour développer ses infrastructures. Le lendemain, l'accord est ratifié par Louis 20 et le Geyser. Le 10, la Rhénanie est officiellement rattachée au Royaume de France. Comme promis, la France investit massivement dans l'industrie allemande. Le 12 septembre, le roi convoque son état-major à Paris pour faire un point sur les situations militaires. Depuis, l'incorporation des armées italiennes, les systèmes de communication, de positionnement et de reconnaissance sont saturés en raison du faible nombre de satellites en orbite. Votre Majesté, je vous prie d'agir rapidement pour régler ce problème. En effet, la situation est préoccupante. Je vais contacter le responsable du CNES pour étudier les différentes solutions afin de rectifier ce problème dans les meilleurs délais. Chaque système a sa spécificité et permet à la France de bénéficier de différents bonus dans les domaines civils et militaires. Voici leur répartition dans l'orbite terrestre. Actuellement, la France dispose de 6 satellites de positionnement, 60 de communication et 27 de reconnaissance. Ceci est insuffisant pour assurer une couverture efficace du territoire. Le CNES réalise plusieurs commandes auprès du complexe militaire industriel, conformément aux ordres donnés par le souverain. Maintenant, je peux faire mon activité favorite, influencer des pays grâce à mon éloquence diplomatique. Voici les futurs membres qui rejoindront mon alliance. La Roumanie, la Yougoslavie, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Grèce, l'Irlande, l'Iran. Quelques mois plus tard, le CNES lance 60 satellites de positionnement vers l'espace. Finalement, seuls 70% arrivant à se mettre en orbite autour de la Terre. En janvier, les monarchistes prennent le pouvoir aux Pays-Bas. Le même jour, Willem Alexander demande officiellement à la France l'intégration de son pays dans les accords de Paris. Une semaine plus tard, Louis-Vin se rend à Amsterdam pour y rencontrer des régions néerlandais. J'annexe un tir de votre territoire. En échange, je vous autorise à rejoindre mon alliance. Cela vous convient-il ? Je prends ça pour un oui. Ah, les réserves sont vides. Pas de problème, je vais légèrement augmenter le budget militaire pour combler les effectifs. En février, la France accorde une aide financière au Portugal. Un jour qui suive, Enric Fernandez renverse Cristal et restaure la monarchie. J'ai besoin d'argent. Je suis d'accord de renflouer vos dettes à condition que vous me cédiez votre pays. Je n'ai pas d'autre choix, plus personne ne veut me prêter de l'argent. Et un territoire supplémentaire pour le royaume. Il me faut une armée puissante et motivée. Il me faudrait aussi beaucoup plus de réservistes. Au cours du mois de mai, le gouvernement décide de financer la construction de nouveaux laboratoires. Ce projet permettrait à la France de dépasser les États-Unis en termes d'emplacement de recherche. Chut. Allemagne, désiriez-vous qu'on fasse un partage de l'État autrichien ? J'accepte votre offre, j'ai besoin de nouveaux territoires. Bonjour vous deux, de quoi parlez-vous ? De votre transfert au Panthéon de l'Histoire, mon cher ami. Mon cher, vous devriez prendre une petite partition des Pays-Bas en dessert. Bien sûr, un tel mai ne se refuse pas. Vous parlez de dessert, ça me donne faim. Pour prétendre au succès, il ne faut pas être faible au milieu d'efforts. Depuis 2018, la DGSE est parvenue à infiltrer le Royaume-Uni et la Turquie. Les deux dernières pièces majeures de l'OTAN. Désormais, c'est autour des États-Unis de voir petit à petit leur ce trait révélé. En Yougoslavie, le 10 mai 2020, le peuple descend dans la rue. Et Ristik décide de capituler. Le roi Peter III prend le pouvoir sous des applaudissements de la foule. Un mois plus tard, en Espagne, Felipe VI prend le pouvoir dans les mêmes conditions. Louis Vint se réjouit qu'un membre de sa famille s'empare du pouvoir en Espagne. Tiens, si je ferais le même coup en Roumanie pour me débarrasser de M. Hitman. Le pire, c'est que ça fonctionne. France, j'ai une dette à rembourser. Vendez-moi votre pays et votre dette sera effacée. Un de plus. Le 5 février 2021, à Madrid, le roi Louis Vint de Bourbon et Felipe VI de Bourbon annoncent la fusion des deux royaumes. Nos deux nations sont enfin réunies sous le même étendard. Bientôt, ce sera l'intégralité de la culture latine qui le sera. Lors de leur rencontre, les deux souverains ont évoqué le drapeau blanc de la dynastie des Bourbons. Felipe VI souhaiterait que l'union de leur royaume se fasse autour de ce symbole. Louis Vint est d'accord avec lui, mais il souhaite avant consulter les français. Beaucoup étant attachés au drapeau tricolore, emblème du prestige français. Ainsi, Louis Vint décide de faire un référendum sur l'adoption ou non de ce nouveau drapeau. Désormais, c'est à vous de décider si la France doit ou non réadopter le drapeau royal à fleur de lys. Pour voter, c'est très simple. Vous allez sur la page de la chaîne, puis dans l'onglet Communauté. Ainsi, vous pourrez directement participer au sondage. Que le meilleur gagne.